alors pour pouvoir intégrer spinx security et j'ai le vt dans mon projet alors je vais rapidement faire des copies codé à partir d'un projet précédent mais quand même je vais vous expliquer les différents concepts nécessaires alors donc dans un premier temps je dois commencer par le fichier pop pour pouvoir intégrer alors pour pouvoir intégrer alors pour pouvoir intégrer spinx security et jvt alors elle est là alors voilà le fichier pont alors je vais l'ouvrir alors je vais ajouter deux dépendances la dépendance de sprint sécurité et la dépendance jvt sont déjà sélectionné alors je vais le copier coller ok je vais le copier coller et je vais les mettre dans mon projet alors je vais pointer sur le fichier pont de la racine et je vais coller alors alors je sauvegarde et je réfrèche mon repos normalement il doit télécharger l'ensemble des dépendances relative à ce point de sécurité et jvt alors ça c'est la première étape la deuxième étape c'est d'inclure les bins alors donc je vais revenir alors pour pour que ça marche il faut inclure deux bins un bin qui s'appelle user un autre qui s'appelle alors je vais les inclure et je vais faire un petit commentaire par rapport à ces deux bins normalement ce prix de sécurité est définie déjà alors bon je dois normalement faire un petit clean alors je vais faire juste un petit clean puisque ici ok et c'est médecin alors normalement ça c'est la classeuse qu'on a déjà mais normalement normalement pour adhérer à ce prix de sécurité je dois implémenter une interface prédéfinie qui s'appelle user des taux de ce prix de sécurité alors normalement ce prix de sécurité et l'interagir avec la classe user details ok donc ma classe doit hériter de cette classe pour que je puisse communiquer avec ce prix de sécurité alors normalement il ya des guettres c'est sûr alors je dois il ya des guettres c'est sûr que je dois implémenter je vais voir ouais effectivement c'est une interface alors voyez ça sont les les méthodes à redéfinir alors bon je peux le redéfinir à la main je peux cliquer alt entrer imprimés méthode alors apparemment tous les méthodes alors apparemment ici il est simple brûlien pour qu'on puisse parler de redéfinition ouais effectivement c'est un simple brûlien c'est pas un brûlien avec des majuscules la même chose aussi ok alors oui ce qui manque ce qui manque alors ce qui manque normalement j'ai redéfinis tôt j'ai tout redéfinis il me manque quoi alors par défaut user details qu'est ce qu'il a il a une liste il a une liste de collection de de quelque chose qui externe de grande autorité alors pour pour mon cas user il a user il a une liste de rôles ok donc cette liste de rôles normalement doit hériter de grandes autorités pour que ça marche alors ça veut dire quoi ça veut dire que ici je dois implémenter granted authority alors maintenant alors si je reconsulte user alors alors entrer implement get authorities alors je dois avoir quelque chose qui s'appelle get authorities et non pas get rules alors ici je dois le nommer authorities authorities alors je dois récupérer le même nom le même nom est celui de alors get authorities alors au niveau de rose je vais faire autorisées autorisées et le get correspondant alors autorisées et je dois avoir un get correspondant alors je vais éliminer ça aussi ça et je vais le redéfinir alors je vais insérer un gérer un j'ai été du get research ok et ça marche alors maintenant alors j'ai une petite erreur quelque part ouais et ne vous pour rien puisque c'est une méthode prédéfinie que je dois respecter alors maintenant s'il vous plaît ça alors les différents attributs il y a énormément d'attributs ici qui sont vraiment ici de user details ok qui sont déjà prédéfinis ça veut dire je dois avoir un autre but qui s'appelle password je dois avoir un autre but qui s'appelle user name je dois avoir un autre but qui s'appelle account not expired je dois avoir account not blocker ok plus et liste collection de quelque chose qui est tu qui irrite du grand donc c'est d'autorité qui représente la catégorie de l'utilisateur ça veut dire que cet utilisateur il appartient à quelle catégorie est-ce qu'il s'agit d'un administrateur est-ce qu'il s'agit d'un collaborateur classique etc etc alors donc maintenant ma classe elle est prête à l'emploi je dois déclarer simplement ces attributs là ok alors normalement je dois changer ça pour ne pas avoir des petits conflits alors dat boolean boolean ces attributs là par exemple password changé et dans un premier temps on impose le changement de mot de passe ok donc c'est juste un boolean que j'avais introduit moi même ça n'a rien à voir avec les attributs prédéfinis dans user details ok donc ici il y a des attributs qui sont en relation par exemple par exemple update dat ça c'est un attribut qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec le qui n'a rien à voir avec la classe l'interface prédéfinis user details alors pour pour la classe role apparemment il y a une erreur dans l'import je dois le fixer et ça marche alors je vais faire un contrôle s alors maintenant je viens de préparer le terrain en créant les deux classes user qui représente l'utilisateur qui hérite d'une classe prédéfinis du point security qui s'appellent user details où je dois redéfinir les méthodes alors je dois partout remplacer alors shift r si je ne me trompe pas shift f6 non c'est pas dans shift f6 oui c'est contrôle r alors je vais à chaque fois rencontrer boolean je vais le remplacer par boolean et je ferme dans le plus haut ok alors alors c'est fini alors maintenant je viens de finaliser la première partie à savoir faire l'user user details qui implémitent user details et role role qui implémit grant authority alors ici j'avais mis un truc alors alors c'est que le fitch stratégie de fitch de rôle à chaque fois qu'elle télécharge le user elle télécharge automatiquement le 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 télécharge l'utilisateur automatiquement il télécharge la liste de rôle associé ok c'est ce qu'on appelle un fitch du type l'égal alors il ya fitch du type l'égal fitch du type l'égal fitch du type l'égal une fois qu'elle télécharge à partir de la base d'un née l'utilisateur il va pas télécharger la liste de de d'autorités il le le lesit une fois alors les il une fois qu'elle télécharge ça c'est le le lesit alors l'égal contrairement l'égal une fois que elle charge la liste utilisateur automatiquement la la liste des autorités sera automatiquement aussi surchargée à partir de la base d'un alors ça c'est par rapport à user error alors par la suite je vais copier coller le DAO alors ça c'est la première partie alors je dois copier la partie DAO alors DAO je compie user DAO error DAO aussi alors je vais copier coller ces deux attributs de DAO alors ça c'est juste la config alors DAO je vais copier coller alors ROLL alors je vais faire un ALT ENTRÉ FIND BY AUTHORITY DELETE BY AUTHORITY FIND BY alors ici je ne serai pas très même d'effet CREATE alors le ROLL alors je vais simplement fixer ce problème de import et je vais faire un ALT ENTRÉ import classe et je vais importer cette classe là FIND BY AUTHORITY SAVE GERRE je te donne l'autorité tu me donnes le ROLL en souci alors ça c'est par rapport à ROLL DAO aussi par rapport alors je vais laisser le FIND BY EMAIL par exemple FIND ça c'est une erreur je dois fixer le problème d'import FIND BY USERNAME ça c'est une méthode ça c'est une méthode critique pour Spring Security parce que en se basant sur cette méthode que Spring Security va télécharger par contre FIND BY EMAIL ce ne sera pas très intéressant dans le contexte de Spring Security parce que pour Spring Security l'attribut sur lequel on raisonne c'est USERNAME ça veut dire je te donne l'USERNAME et tu dois me télécharger l'utilisateur en question alors donc je viens de finaliser la partie ROLL DAO et USERDAO ok donc ce sont deux parties je viens de finaliser alors je vais voir aussi la partie façade alors la partie service ça veut dire une façade dans le premier temps alors USERNAME sans oublier ROLL SERVICE alors je vais les recopier coller alors ça c'est la partie façade alors ROLL alors service je vais faire FIND ALL je vais FIND FIND BY AUTHORITY ok ça marche je vais faire DELIS BY ID FIND BY ID alors ici je n'aurai pas besoin de ça CREATE j'aurai besoin de CREATE FIND BY QUALITERIA c'est juste ça c'est juste si vous voulez faire une recherche multi critères on va le voir par la suite alors je vais faire un CLEAN et je vais faire un UPDATE ALT ENTRÉ alors est-ce qu'il y a d'autres imports qui empêchent alors ROLL alors je vais faire ALT ENTRÉ import class c'est ça mon import alors la même chose ALT ENTRÉ et ça marche alors il me manque le VO par la suite je vais revenir pour le VO pour voir recherche multi critères mais dans un premier temps je vais l'éliminer donc c'est ça mon ROLL VO ROLL ROLL SERVICE il contient simplement des méthodes de service classique la création, l'édition alors je vais faire un import je vais faire import list ça marche find by ID, delete by ID alors je vais éliminer ces attributs là et je vais ici simplement create list delete delete by username et je vais aussi éliminer ça alors ça c'est la partie service alors je vais voir aussi la partie de service c'est déjà fait ok on l'avait déjà fait alors par la suite il faut implémenter il faut copier coller le user service et le user service import user service import et quoi d'autre le role import alors le role service import je vais le copier coller c'est ça mon import alors et je copie alors 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 je vais commencer par tout d'abord clean les imports puisque j'ai des imports ici issus d'un ancien projet donc alors alors pour abstract service actuellement j'en ai pas ce service là mais c'est très intéressant de faire ce qu'on appelle un abstract service qui permet de centraliser énormément de méthodes alors alors ici je vais éliminer ça je vais amener aussi l'institut manager find all alors je vais importe le rôle ok je vais éliminer find by update delete by update find by created delete by created find by created je vais éliminer tout ça delete alors la même chose ici je dois les éliminer ok alors alors je dois voir alors alors je vais éliminer la recherche multi critères par la suite on va revenir voilà on cherche multi critères et je vais simplement laisser les méthodes classiques alors ça veut dire je vais faire je vais faire find all find by authority si elle est nul sinon je fais appel à find all delete by authority c'est l'id égale à nul sinon je retourne le get one ça c'est classique la méthode save apparemment j'ai oublié de faire la méthode save je vais vérifier en se basant sur l'autorité si c'est différent de nul je vais vous regarder pour s'assurer que l'autorité est unique un update et un delete alors apparemment j'ai un petit problème dans save je dois voir de quoi il s'agit alors normalement ça doit être alors implement all methods il me manque create avec le create alors alors pour l'oral service je substitue le create par save alors le create je vais le substituer par save et la méthode qui permet de de créer plusieurs utilisateurs à la fois alors je vais l'implimenter alors implement il me manque encore la méthode create alors create qui permet de créer plusieurs plusieurs objets à la fois c'est simple il suffit de faire un bokele for et faire à chaque fois donc point for each r flèche flèche alors qu'est-ce que je vais faire je dois faire je dois déclarer une liste de résultats résultats égale new arrays et je dois faire résultat point point add point add alors la méthode create de r donc à chaque fois je vais ajouter le r dans la liste alors c'est quoi la méthode create non la méthode create ça s'appelle comment la méthode je me rappelle bien alors la méthode create ou la méthode create je pense que son nom ça s'appelle save c'est ça alors alors je dois définir une méthode qui s'appelle create qui permet simplement de créer un seul objet alors ah oui ça s'appelle sysay dans ce contexte alors alors je vais dire c'est donc à chaque fois je vais sauvegarder un utilisateur et je vais l'ajouter à la liste des résultats et je retourne en fin de compte sur le résultat donc c'est juste des problèmes issus de l'ancien code source puisqu'il contient plusieurs fonctionnalités alors mais dans un premier temps ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que je pointe sur le rôle d'ao et je vais redéfinir tout ce qui existe tout ce qui existe dans le façade c'est-à-dire save find by id je ne sais pas quoi create multiple update delete etc etc alors ça c'est par rapport à role service ample alors user service ample je pense ah oui je dois fixer aussi les différents problèmes de user service ample alors 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 ici on voit comment alors abstract service je vais revenir par la suite dans le tp suivant inchallah pour voir quoi sert l'abstract service alors user service apparemment j'ai même pas copié-coller user service non il est là alors qu'est-ce qu'il a de user service non il est correct alors implement user service alt entrée user service un import il est correct alors je dois pointer sur user dao donc alt entrée apparemment il y a un import qui empêche le qui empêche ok non ça marche alors je vais implémenter user dao je vais implémenter aussi role service alors je rappelle s'il vous plaît que chaque chaque classe il a eu droit de communiquer avec son dao mais pour pouvoir communiquer avec les autres classes en l'occurrence ici c'est role il doit communiquer avec le service correspondant ok donc je vais nettoyer un petit peu alors le Bclips le Bclips password encoder à quoi sert avant de créer un utilisateur on doit crypter son mot de passe ok donc pour pouvoir créer son mot de passe je dois faire appel je dois pointer sur un objet prédéfini de Spring de Spring Security qui s'appelle Bclips password encoder qui permet d'encoder son password alors ici alors ici je vais je vais voir on va voir où je vais je vais dans un premier temps déclarer cet objet pour que je puisse l'injecter ici je vais en revenir alors find all alors ici je vais supprimer ça find all alors je dois faire alors find all je vais faire simplement un simple find all ok find by created non find by created ça c'est juste ce qu'on appelle la traçabilité alors la traçabilité chaque entité je dois savoir c'est qui qui a modifié qui a supprimé et qui a créé un tel objet ok donc à chaque fois je dois déclarer create by update by last update by update at create at normalement on les centralise dans une classe qui s'appelle traceabilité et j'extende cette classe mais c'est pas le contexte ici alors je dois avoir ici un import je vais faire un arrow alors get roles qu'est-ce qu'il a dit ah oui user get roles il n'y en a pas ouais il n'y en a pas ça s'appelle get authorities si vous vous rappelez get authorities alors tom role alors ici je dois adopter ici adopter aussi ici alors alors je ne sais pas ce que je suis en train de faire ici mais tout simplement je vais l'illuminer alors je vais éliminer ça je vais éliminer et je vais re-vérifier qu'est-ce qu'on avait fait alors alors qu'est-ce que j'avais fait pour la méthode save alors pour la méthode save j'avais dans un premier temps cherché en se basant sur l'usené cherché aussi en se basant sur l'email ils doivent être pas existants déjà dans la base donc si les différents de nuls l'un des deux différents de nuls je retourne à nul je sors ça veut dire que je ne peux pas sauvegarder un utilisateur qui existe déjà ok donc 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 l'user donc je suis en train d'invoquer la méthode encode qui permet de crypter le mot de passe ça c'est une bêtise ça c'est une bêtise qui permet d'encoder ah oui ah oui par défaut ce que j'avais dans cet algorithme là dans cette application là c'est que par défaut tu vas créer un utilisateur automatiquement le mot de passe fera le login ok et par la suite je vais vous demander de changer votre mot de passe ok donc mais sinon si vous voulez fournir le mot de passe alors je peux faire un petit test donc if if quoi if user.getpassword getpassword égal 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 nul ça veut dire qu'il n'a pas fourni un password ou bien user.getpassword getpassword point is empty donc soit il est nul soit il est empty qu'est-ce que je vais faire je vais modifier ça veut dire qu'il n'a pas fourni un mot de passe une fois qu'il n'a pas fourni un mot de passe ce que je vais faire je vais considérer que le mot de passe est et le cryptage de et le cryptage je vais considérer que le mot de passe c'est le login ok donc en premier temps je vais considérer ça ok en premier temps je vais considérer ça ça veut dire quoi ça veut dire que je vais modifier le password par le login ok par l'usone et par la suite je vais je vais je vais crypter le je vais crypter le password je vais crypter le password le password si le password déjà il a été nul je viens d'affecter le user et je vais je vais crypter le je vais crypter effectivement le username si le password il a été fourni je vais crypter le password donc dans tous les cas je vais crypter le password que ce soit un password qui était déjà nul je l'avais affecté à username que ce soit un password réellement fourni par l'utilisateur ok par la suite non expired true non locked true non expired enable true password change password change à quel moment alors ici et si je veux faire une liste d'autorité ok je vais ajouter rôle par rôle et par la suite je vais faire quoi je vais télécharger l'autorité à partir de la base donnée en sous-basant sur la méthode find by authority dans le service alors le service find by authority il permet de charger le rôle correspondant et par la suite je sauvegarde l'utilisateur alors une fois l'utilisateur a été sauvegardé alors pour voir la relation alors normalement puisqu'il s'agit d'une relation many to many une fois que tu sauvegardes l'utilisateur automatiquement alors une fois qu'on va sauvegarder l'utilisateur automatiquement la classe d'association entre user et role sera remplie avec les deux clics étrangères ok et je sauvegarde alors pour la méthode update alors ici ça s'appelle comment ça s'appelle cette alors on n'est pas très intéressé par la méthode par la méthode update get authority on n'est pas très intéressé par la méthode par cette méthode alors on va le voir par la suite qui concerne la recherche multi critères reset password aussi on va le voir on va le voir init password je vais pas je vais pas la traiter je vais ici traiter les trucs classiques alors je vais voir quelles sont les méthodes alors find all services create et create alors je dois changer ma méthode save alors ctrl O alors je dois voir la méthode save je dois la modifier alors donc ici puisque j'avais une autre logique alors je vais faire la méthode je vais chercher la méthode create je vais nommer à une méthode qui s'appelle save alors quelles sont les méthodes qui restent encore alors find all and service alors je dois voir la méthode find all and service alors je dois modifier je dois éliminer cette classe là et maintenant ma classe user service import elle est prête à l'emploi alors particulièrement on doit voir la méthode save qui permet de sauvegarder un utilisateur avec c'est les rôles associés c'est ça la méthode je te décharge à partir de la base de données différentes autorités je sauvegarde l'utilisateur automatiquement l'utilisateur automatiquement l'utilisateur sera inséré avec la liste correspondante alors la liste correspondante d'autorités alors la liste des autorités en fait on aura automatiquement la création d'une table d'association qui permet de stocker le clip primaire de l'utilisateur de l'user et le clip primaire de l'autre alors il me ressent encore cet objet que je dois que je dois que je dois que je dois indiquer dans mon contexte pour qu'il puisse être injecté alors comment je veux faire alors je reviens catégoriquement vers la classe la classe de départ et je dois injecter cet objet là alors arrobas bin ça veut dire s'il vous plaît injecter dans le contexte de l'application injecter alors on pourra aussi le faire dans security contexte ici et sans oublier arrobas configuration ça veut dire que cette classe va être exécutée dans un premier temps avant toutes les autres classes comme c'est le cas de cross config par exemple et swagger config alors bien évidemment l'annotation arrobas spring boot il contient implicitement l'annotation alors boot application il contient implicitement la classe la classe la classe arrobas configuration et la composition de trois classes le component scan qui permet de scanner alors maintenant l'objet bcrypt passwords encoder il a été injecté dans le il a été injecté dans le le contexte de spring donc il sera reconnu ici dans user service import maintenant il est reconnu vous voyez il est reconnu pourquoi parce que je l'avais injecté dans un premier temps alors l'injection ça se fait soit via l'annotation arrobas outwards soit via l'annotation arrobas bin si vous voulez créer personnaliser un objet avant de l'injecter alors arrobas outwards ça permet simplement d'injecter un objet alors imaginons que je veux créer un objet de remplir avec des valeurs par défaut avant de l'injecter c'est l'annotation arrobas bin ça permet d'injecter via une mépreuve alors donc je suis sur le point de finir le traitement alors par la suite alors je viens de finir la partie service alors il y a la partie sécurité qui représente alors la partie security que je vais copier-coller ici alors je vais copier-coller la partie security et je vais voir l'ensemble des erreurs qui existent alors je vais éliminer ça ça c'est juste un ancien code source qui ne sert à rien alors ça il contient des rôles par défaut de l'application ça c'est le filter alors alors je vais le corriger par la suite ça il n'y a rien à fixer ici security config on va voir les deux méthodes de configuration à quoi sert ça c'est security parent on va voir alors ça ça permet de récupérer l'utilisateur actuel alors la méthode ah oui j'ai oublié un truc j'ai oublié un truc très très pertinent que je vais faire maintenant alors maintenant la classe user service user service impôt pour alors pour que ce plan de sécurité marche il a besoin de deux informations des informations sur l'user et le rôle donc impérativement vous devez implémenter la classe user details et authorities ok mais aussi il a besoin de savoir c'est quelle classe qui va invoquer par défaut pour pouvoir télécharger l'utilisateur en se basant sur le login alors comment désigner que c'est ça c'est là la classe qui va télécharger l'utilisateur en implémentant une classe prédéfinie qui s'appelle user details services en verdu user details details user details services alors ça c'est une classe prédéfinie où vous devez fournir où vous devez implémenter une méthode qui s'appelle load by username ok alors la méthode load by username il suffit de télécharger en se basant sur le login de l'utilisateur sur l'utilisateur alors pour moi alors pour moi puisqu'elle a été déjà implémentée ici je dois la supprimer de partir ici mais redéfinir cette méthode alors je vais redéfinir cette méthode alors pour user alors ça permet de retourner alors si vous avez remarqué cette méthode permet de retourner à user details n'oubliez pas que user il implimente user details donc user aussi c'est un user details ok donc ici alors je dois fixer ça je dois éliminer ça alors user au lieu de getRules il doit faire getAuthorities alors ok ça marche alors cette méthode est simple alors il fait find by username d'utilisateur c'est-le si il n'existe pas user not found exception sinon il va télécharger l'ensemble des authorities alors normalement ici c'est pas très pertinent simple grant authority alors for each alors il va construire ok spring par la suite je retourne alors ici je peux carrément alors pour lui il a fait il a fait un autre truc alors ici carrément je peux retourner mon user mon app user pourquoi parce que mon app user pourquoi parce que mon app user il extend déjà de user details donc je suis tranquille ok alors 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 et je vais éliminer cette classe là ça sert plus à rien ok ça sert à rien je vais éliminer alors j'ai l'ouvité authentification alors app user get alors il y a des problèmes juste des imports alors ça sont les différentes classes de GWT alors get username alors bon mais évidemment je dois faire je dois cleaner ça ça marche granted application get contacts ok ok generated application alors user service je dois faire un alt ok import class alors ici je dois faire un user find by user service find by alors find user find by username il permet de retourner un user donc c'est correct user service alors user service alors je vais voir alors alors apparemment tout ça ça permet de générer un jdwt je l'ajoute je l'ajoute au header ici je suis en train simplement d'afficher le header alors ok il me reste simplement alors attempt authentication il me reste simplement de fixer cette erreur là alors cette erreur là alors pour pouvoir récupérer récupérer le bin user service alors pour pouvoir alors normalement alors ça alors alors normalement il y a deux méthodes il y a alors pour 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 pouvoir agir avec avec jdwt on doit on doit extend ce qu'on appelle un username password authentication filter alors c'est quoi la notion de filter et c'est quoi username password authentication alors filter filter normalement il y a un roquette http une réponse http et entre les deux je veux intercepter cette roquette pour faire un pré-processing avant de forwarder vers le 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 la roquette ça veut dire que j'ai un client et j'ai un serveur et je veux envoyer ma roquette vers le serveur mais avant que le serveur puisse récupérer le résultat je veux quand même intercepter la roquette pour faire un traitement préalable un traitement préalable comme quoi ? comme l'identification comme la vérification donc effectivement c'est ça le GDVT c'est un filtre qui permet d'intercepter la roquette du utilisateur avant d'arriver par ce serveur pour que je puisse vérifier la partie la partie username et password alors 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 ça c'est correct alors pour pouvoir vérifier est-ce que ça marche ça marche pas normalement je dois chercher l'utilisateur qui ne se base en source en audio pour pouvoir chercher l'utilisateur on se base en source en login je dois faire appel à la classe user service et précisément à la méthode find by login alors pour pouvoir faire ça je dois faire quoi ? je dois récupérer le contexte de l'application et à partir du contexte je peux télécharger l'ensemble de BIN en se basant soit sur le name soit sur la classe ici c'est l'interface parce qu'il va récupérer un user service et un point d'effectif c'est ce que je veux faire alors je vais alors mon application ici ça s'appelle ça s'appelle alors le contexte ici alors je vais je vais faire un petit mon livre alors je vais faire ça comme ça je vais faire CTX le contexte alors je dois stocker ce contexte public static CTX CTX alors par la suite je vais faire CTX donc je viens de stocker le contexte issu de spring application pour un je vais le stocker ici dans CTX ok et par la suite je vais faire un getter donc alt alt insérer getter and setter alors je n'aurai pas besoin vraiment de setter j'aurai simplement besoin de mon getter et je vais faire le nom de mon application pour un get contexte ça permet de récupérer le contexte ok donc donc ici ce que je vais faire ce que je vais faire je vais faire mon application pour un get CTX pour un get la classe ça s'appelle user service alors je dois faire entrer ici user service ah oui apparemment il y a un problème des ports qui empêche l'importation des bins correctes je vais éliminer tout ça alors je vais faire un alt import class c'est ça la même chose pour username import class alors maintenant alors alors je vais faire un ah oui ça sert pas grand chose ici parce que soit on pourra le contexte soit on pourra l'injecter ok comme je viens de faire ici soit je peux le récupérer alors je vais faire ça alors cette méthode ça permet de récupérer l'utilisateur courant via spring ok comment ça marche en récupérant ce qu'on appelle un get principal alors le get principal c'est l'utilisateur courant c'est le nom de l'utilisateur courant avec le jargon de spring ok donc je récupère l'utilisateur courant je l'affiche s'il sache d'un string simplement ça veut dire que je suis en train de stocker le login mot de passe donc je vais récupérer l'utilisateur en colocastant sinon c'est un user je le récupère ok si c'est un nul ça marche alors is authentified alors is kind alors je vais éliminer tout ça ça c'est juste des méthodes qui ont été faites dans mon application alors et ça marche donc c'est ça c'est ça ma partie ma partie JWT filter alors ici j'ai alors alors dans le fonctionnement de la sécurité il faut distinguer entre deux choses il y a l'autorisation et l'authentification alors l'authentification ça veut dire est-ce que l'utilisateur le login le mot de passe de l'utilisateur sont corrects pour qu'on puisse l'authentifier alors il y a l'autorisation est-ce que l'utilisateur qui a demandé telle ressource il a le droit oui ou non ça veut dire est-ce qu'il a le droit approprié oui ou non donc je dois ici corriger simplement ici je dois corriger simplement le nom ici alors le nom de mon application pour que je puisse récupérer le contexte c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça git contexte userbin alors il y a toujours des problèmes d'import non c'est correct alors qu'est-ce qu'il a ça alors alors find by user alors find by username userservice alors apparemment l'import ici n'est pas approprié alors oui user alors import user apparemment n'est pas correct alors oui user 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 alors user service je récupère user service alors change variable alors find by user name qu'est ce qui permet de retourner à user c'est correct moi user alors je vais faire entrer introduce variable moi user donc je viens de récupérer non donc je vais récupérer ça dans une variable ok je vais laisser tranquille comme ça et je vais le nommer my user et maintenant ça marche alors alors je vérifie et le droit d'accès et ce qui est le ça marche et ça marche alors oui alors ça sont les claims de mon le vt ok alors j'ai une petite erreur quelque part je dois fixer non apparemment il n'y a pas d'erreur non il y a une erreur ici il n'y a pas d'erreur alors je vais fermer et rouvrir ah oui ici il y a quelque chose qui marche pas alors qu'est-ce qu'il a ça oui alors user que j'avais fait alors est-ce que ça s'agit bien du mon user non ça c'est pas le user correct je dois normalement faire alors mon application s'appelle comment comp.zs.com.zs.com.zs.com.zs.com.z bin.0 non instance alors comme ça alors non instance alors désolé donc bon il suffit il suffit d'éliminer l'import donc user.class donc grosso modo c'est ça alors c'est ça pour la partie backhand grosso modo c'est ça alors donc je viens de copier-coller l'authentification qui est permis de vérifier le login password l'autorisation est-ce que l'utilisateur il a le droit oui ou non via deux filtres ça veut dire entre les clients et le serveur il y a deux filtres qui vont intercepter deux filtres relatifs à GWT alors alors donc je viens de copier-coller la partie sécurité il me reste simplement la partie web service alors je pense que dans l'exception non dans la partie config non dans la partie web service il me reste simplement la partie web service user alors façade il me reste simplement la partie user et error donc grosso modo on a complété la partie backhand maintenant on va voir la partie fronthand